On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Côte d'Azur pour découvrir un nouveau département entre criques, randonnées et eau turquoise. Bienvenue dans le bar. La première découverte du département du Var, c'est le village qui se trouve juste derrière moi, juste ici. C'est Bormelé Mimosa qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux cet été. Petite anecdote sur Bormelé Mimosa, en fait cette commune abrite le fort de Brégançon qui est le lieu de villégiature des différents présidents français qui se succèdent. Donc en ce moment, c'est Macron. Hey, hey, toi, 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 dis-moi, on va où demain ? Boum, on se retrouve dans le massif de l'Esterelle. Alors cet été, j'étais allé dans la région Paca, mais je n'avais pas eu le temps d'aller faire le massif de l'Esterelle. C'est chose faite aujourd'hui. On est parti faire la randonnée du Cap Roux. C'est une randonnée qui fait 7 km au départ du parking de Sainte-Beaume. Pour l'instant, la végétation est super sympa. J'ai hâte d'être en haut, je vais vous montrer de belles images. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On continue notre séjour dans le bar avec Hier, l'une des communes les plus étendues de France. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti pour une nouvelle randonnée aujourd'hui au Cap Thaïa. L'un des joyaux de la presse-ville de Saint-Tropez, enclavé entre le Cap Larguet et le Cap Camara. Et ce qui fait tout le cachet du Cap Thaïa, c'est ce petit chemin visable qui le relie au continent. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça donne d'en haut. Mais déjà d'en bas, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Une vidéo est bien trop courte pour vous présenter toutes les richesses que cette région, mais surtout ce département du Var, a à ouvrir. Je suis immédiatement tombé sous le charme. Je ne vous ai pas encore présenté la ville du Lavandou, située entre Toulon et Saint-Tropez, nommée aussi la cité des dauphins et des baleines. Pour la petite anecdote, elle ne présente pas moins de douze plages de sable fin tout aussi belles les unes que les autres. Mais je ne vous ai pas parlé également de la presse qu'il de Giens qui abrite un sentier du littoral avec des spots cachés dingues et des criques aux couleurs cristallines. Mais s'il y avait un endroit que je vous recommanderais, c'est de faire la corniche d'or, située au pied du massif de l'Estérel. Les calanques qui se succèdent tout au long de la route sont magnifiques. Le mélange entre la couleur ocre en arrière-plan et l'eau turquoise fait du bien à la rétine, c'est moi qui vous le dis. Cette vidéo se termine mais on se retrouve bientôt. J'espère qu'elle vous aura plu et permis de vous évader un petit peu en ces temps compliqués. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada